Comment accompagner les personnes atteintes du cancer pour qu'elles soient actrices de leur propre prise en charge ? La question a réuni ce samedi 30 janvier 2016 sur l'île de Gorée au Sénégal, plusieurs structures opérant dans le cadre de la lutte contre le cancer. Soutenir, orienter et accompagner les personnes affectées par cette maladie, c'est l'objectif de cette rencontre qui a rassemblé une centaine de participants. On sait que le cancer est une maladie complexe, qu'on a besoin de rester en forme physiquement, de bien se nourrir, de faire attention à un environnement polluant, que psychiquement aussi on doit pouvoir tenir le coup, psychologiquement aussi, en étant écouté. Et on aura un ensemble d'activités en 2017. Et tout l'année 2016, nous nous préparons à être présentes et à être efficaces dans le centre. Au Sénégal, le cancer du sein est devenu très fréquent. Il est suivi du cancer du col de l'utérus, du foie, de la prostate et des poumons. La maladie, selon les experts, tue plus de 4 900 Sénégalais par an. Face au traitement du cancer jugé très onéreux, les organismes comme Corosol ou Inner Wheel, organisateurs de la rencontre de Goré, interpellent les uns et les autres sur l'importance d'une prise en charge psychosociale adaptée à chaque malade. Avec l'association Corosol, on s'est dit, de cette maladie, on parle souvent. Il y a beaucoup de traitements thérapeutiques, beaucoup de choses que les médecins font. Mais il y a un aspect psychologique, un aspect lié à l'accompagnement, qui n'est pas encore pris, considéré dans notre société africaine et particulièrement au Sénégal. Et on s'est dit aujourd'hui, on va commencer par une conférence, une mini-conférence, pour interpeller les gens sur ce phénomène qui est l'accompagnement. Selon les experts, il est important de prévenir le cancer. Environ plus de 68% des malades viennent tardivement dans les structures de soins, reconnaissent-ils. Rien que pour le cancer de la prostate touchant les hommes, 84% des malades arrivent en retard du fait qu'il n'existe pas encore une politique de dépistage sur cette maladie. Pour les enfants, 93% des malades arrivent à un stade très avancé.